Qu'est-ce que vous avez été touchée par la difficulté des jeunes cliniciens qui entament une pratique ? En général tous, d'une crainte, d'une appréhension, d'une désorientation. J'ai été touchée et j'ai essayé d'écrire une lettre qui répondrait à ces interrogations. Alors, ces interrogations viennent du fait qu'ils ont une formation, généralement universitaire, une personnalité propre avec des points sensibles, des fragilités, des angoisses, et qu'ensuite, le patient qui les consulte présente un transfert très particulier. Les trois ensembles peuvent conduire à une certaine angoisse, une certaine inquiétude. Et le clinicien réagit à cette inquiétude en tentant un contrôle, en tentant de cadrer la situation, ce qui a pour effet, évidemment, de diminuer la spontanéité du patient. Donc, j'ai essayé de répondre à cela et dans « L'être un jeune clinicien », je donne quelques exemples. Ce sont des exemples qui me sont arrivés. Il y a même des histoires qui me concernent parce qu'on est en droit de raconter les histoires qui nous concernent. Et ce sont des histoires drôles, des sortes de mésaventures. Alors, ça peut être éclairant, mais j'enchaîne sur la question drôle, elle aussi, du mot d'esprit. Et le rapport entre les deux, c'est que le mot d'esprit est une expérience que chacun peut faire et qui démontre dans le langage comment un sens peut surgir, que chacun comprend et qui est inattendu. Donc, ça, c'est la première voie qui, me semble-t-il, peut être désignée au clinicien pour l'apaiser, le conforter, lui donner la clé pour utiliser les formations qui sont les siennes, dans la pratique qui est la sienne, qui est nécessairement originale, nouvelle, puisqu'il est un être différent et c'est passé aussi, l'époque est également différente. Donc, chacun peut avoir accès à l'humour qui est dans la langue, c'est un patrimoine que chacun partage. Il peut y avoir accès et après avoir parlé de cela, j'en arrive à deux choses qui sont plus difficiles et plus problématiques, c'est comment articuler la pensée de la clinique ? Parce qu'il est évident que nous parlons de manière construite, de manière consciente. Donc, comment pouvons-nous parler de la clinique ? C'est-à-dire penser la clinique. Et ça, c'est un autre type d'orientation. La pensée de la clinique est plus consciente, même si elle trouve toujours ses racines dans la part qui échappe au contrôle et qui est la part que le patient vient déposer chez un psychanalyste. Et ça, c'est un autre type d'orientation.